Salut, comment ça va ? Bienvenue chez Motocar. Regarde ce que je porte. Tu sais déjà que l'airbag de Motu est une révolution en matière de sécurité et qu'actuellement, c'est un système de protection vraiment très efficace, peu importe le type d'un motard que tu es. Donc, chez Motocar, nous avons voulu t'expliquer comment fonctionne précisément l'une des meilleures technologies qui existent, à savoir la TechRD Alpinestar. Quel type d'airbag existe et lequel est le meilleur pour toi ? Eh bien, la première chose que tu dois savoir, Svani, c'est que nous parlons de plusieurs types d'airbag, comme je le disais tout à l'heure, selon la discipline que tu pratiques. Tous sont, en effet, électroniques, indépendants de la moto, sans câble ni installation. C'est-à-dire que nous nous équipons de l'airbag comme s'il s'agissait d'une pièce supplémentaire de notre équipement, que ce soit par-dessus ou en-dessous de la combinaison ou de la veste, selon le type d'airbag. Nous l'attachons à notre équipement de manière sécurisée grâce à des zips jaunes situés à l'avant et lorsque nous fermons le zip, l'airbag s'active automatiquement et rapidement. Facile, rapide, surtout sûr. Et n'oubliez pas que ces airbags sont universels et que vous pouvez les utiliser avec n'importe quel équipement. Cela dit, il existe certains produits d'Alpinestar qui sont spécifiquement conçus pour porter l'airbag, mais cela ne signifie pas que vous devez obligatoirement les utiliser avec. Mais une fois en place, comment ça fonctionne ? Peu importe le type d'airbag d'Alpinestar que vous achetez, une fois enfilé, nous fermons la fermeture éclair et automatiquement, l'airbag s'active lorsqu'il détecte que nous allons tomber, il se gonfle en quelques millisecondes, juste avant toute chute, c'est aussi simple que ça. Et l'airbag se gonfle en seulement 25 MS pour les airbags les plus performants, selon la taille, un chiffre qui est plus rapide que la réaction humaine, pour te donner une idée. Et ce type de protection réduit la force d'un impact jusqu'à 95% par rapport à un protecteur traditionnel ou en d'autres termes, cela équivaut à la protection de 18 dorsales. C'est incroyable. Une fois gonflé, il offre une protection avec une pression maximale contre les impacts pendant environ les 5 secondes suivantes et a été testé sur plus de 300 000 km, approximativement. Cette technologie a été conçue pour se gonfler à partir de 25 km heure. A des vitesses inférieures, le système pourrait ne pas s'ouvrir. Tout ce système fonctionne selon un algorithme, des gyroscopes et un accéléromètre que l'on trouve dans l'unité centrale de l'airbag, généralement située dans le dos. Et cette technologie est responsable de l'activation rapide de l'airbag, anticipant ainsi la chute. Et garde à l'esprit que nous parlons d'une technologie qui a été développée directement en MotoGP depuis plus de 10 ans et qui est un type de protection testée dans les conditions les plus exigeantes. Et maintenant, cela dit, c'est à notre portée, celle de l'utilisateur final. Bon, d'autres choses. Lorsque nous pensons à un airbag de moto, nous pouvons en venir à penser qu'ils ne sont préparés que pour entrer sur circuit. Et bien non, Alpinestar a un airbag très intéressant, le Tecker 3, qui est parfait pour se déplacer en ville ou pour des balades le week-end. Tu vois, c'est un airbag assez pratique pour ton quotidien. Un gilet avec airbag extrêmement léger que tu peux ranger n'importe où, dans le coffre, dans la valise de ton scooter et qui peut être porté aussi bien par-dessus que par-dessous la veste de moto car il est résistant à l'eau. C'est sans aucun doute l'un des points forts. D'autre part, c'est une arme avec des détails très soignés, comme par exemple la fermeture éclair en diagonale, le fermoir magnétique parfait pour ne pas être dérangé par la fermeture éclair de la veste et ainsi de suite. Batterie avec une autonomie de 40 H et le système met 4 heures à se charger complètement. Application également compatible pour voir précisément l'état de la batterie, d'autres paramètres et tout cela sans oublier qu'elle est disponible avec une version à la taille optimisée pour la femme motarde et également une finition, comme vous le voyez, réfléchissante. Et bien, nous montons en niveau avec l'airbag Alpinestar Tecker 7X. Il s'agit de l'airbag qui remplace, disons, le Tecker Racing original. Néanmoins, il s'agit d'un type d'airbag à usage mixte, aussi bien pour la piste que pour la route car il dispose de deux algorithmes que vous pouvez changer indifféremment via l'application Alpinestar Street & Racing. Fondamentalement, Alpinestar a écouté de nombreux utilisateurs en introduisant une nouveauté intéressante par rapport aux versions précédentes. En fait, l'airbag a deux charges et nous pouvons également les changer nous-mêmes sans avoir à passer par le service technique usant. C'est sans aucun doute le facteur différentiel par rapport à d'autres airbags et c'est vraiment génial qu'Alpinestar ait vraiment écouté sa communauté à ce sujet. C'est un airbag qui couvre également la zone des épaules et est conçu pour être facilement intégré sous les combinaisons ou les vestes Alpinestar. De plus, toute la technologie se trouve sous la protection dorsale de niveau 1 et est homologuée FIM, nécessaires pour concourir en matos GP, en Superbic, etc. Pour donner quelques exemples, si vous voulez concourir, vous devez porter l'un de ces équipements. C'est l'un des plus développés car il dispose d'une configuration de 12 capteurs qui analysent chaque milliseconde la position du pilote. C'est une brutalité et sans aucun doute l'un des airbags les plus évolués qui permet cette utilisation mixte route-circuit. Très, très, mais alors très intéressant. Mais si votre passion est uniquement et exclusivement la piste, alors vous avez vraiment un autre choix, l'Alpinestar Tech R10, l'un des meilleurs. Véritablement conçu pour être porté sous la combinaison de circuits, vraiment. Dans ce cas, il s'active par le biais d'une ceinture où se trouve le crochet magnétique. C'est une sorte de ceinture et elle a une certification de niveau 2 au niveau de la poitrine et du dos et la batterie dure environ 24 heures. C'est un airbag que vous pouvez également utiliser sur la route grâce à la possibilité de changer l'algorithme en mode street. Et enfin, en dernier lieu, nous ne pouvions pas oublier l'airbag de moto Alpinestar Taker Offroad, le seul airbag conçu pour une utilisation hors du bitume. En effet, cet airbag a été développé lors des treuves super dures comme par exemple le Dakar. Et le grand avantage de cet airbag est que l'algorithme sait s'adapter à n'importe quelle situation grâce aux 3 modes d'algorithme qu'il possède, le mode street, le mode enduro et le mode rallye. Cela permet d'adapter la technologie d'Alpinestar à tout type de terrain très accidenté, y compris les collisions avec des obstacles et les chutes dues à une perte de contrôle, c'est-à-dire les chutes communément, appelées low side et high side. Et tout cela avec un design qui intègre également des protections comme celles que l'on trouve habituellement dans les gilets off-road et c'est sans aucun doute un énorme pas en avant pour la sécurité de ceux d'entre nous qui aiment également sortir du bitume. Que se passe-t-il si l'airbag se déclenche ? Puis-je continuer à rouler ? C'est une grande question que vous nous posez souvent. L'une des grandes interrogations est de savoir si je peux continuer. Dans ce cas, l'airbag reste gonflé pendant 5 secondes et à partir de ce moment. Il se dégonfle progressivement, donc nous pouvons évidemment continuer notre route. Cela dit, gardez à l'esprit que selon le type d'airbag, nous aurons une charge supplémentaire comme c'est le cas avec l'Alpinestar. Si l'airbag a été actionné une fois, veuillez noter que si vous n'avez pas de seconde charge, vous devrez nous envoyer l'airbag afin que nous puissions l'acheminer au service technique d'Alpinestar pour son bon fonctionnement. Ce service entraîne un coût supplémentaire et prend environ entre 7 et 10 jours. Cela dit, dans tous les cas, si l'airbag familial s'est activé trois fois, la marque, dans ce cas Alpinestar, recommande de le remplacer, tout comme si elle a subi une chute, si nous sommes tombés, si nous l'avons porté à l'extérieur, etc. Et bien, famille, l'airbag de moto est là pour rester, il est important que vous en teniez compte. Depuis des années, cela est devenu la meilleure protection que nous puissions porter sur la moto. Quel que soit le type de motard que vous êtes, il existe déjà un airbag pour vous qui s'adapte à vos besoins et il s'agit d'une technologie qui a été développée en moto-jopée par des pilotes professionnels et qui est désormais à votre portée. Nous croyons, comme je le dis, que c'est la meilleure protection qui existe. C'est cher selon le prix que tu lui donnes, cela garantit ta sécurité, ce que tu sais déjà est très relatif. Un airbag de moto peut te sauver la vie, non seulement pour les pilotes de classe mondiale, mais aussi pour toi, que ce soit pour ton quotidien. Des balades ou si tu entres sur circuit. Alors, dis-nous ce que tu en penses si tu achèterais un airbag, si tu ne l'achèterais pas, si tu utilises une technologie de ce type. Tu peux commenter ce que tu veux ici en bas dans la section des commentaires. Nous vous laissons également un lien dans le premier commentaire avec le prix et la disponibilité mis à jour de cette technologie intéressante d'Alkinestar au cas où vous voudriez y jeter un œil. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un bon like, un bon pouce vers le haut et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour que la communauté des motards de motocar continue de grandir jour après jour. A la prochaine !